Lorsqu'on parle de discipline, il est impossible de ne pas parler de temps. Parce que dans tout ce que nous faisons, la maîtrise du temps est un élément de la discipline. Dans cette nouvelle série de vidéos que nous allons commencer, nous allons parler de l'ordre divin. Nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo qu'est-ce que l'ordre divin et surtout, quelle est son importance. Dans chaque chose que Dieu a créé, il y a un temps interne. Nous allons donc nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui sur le concept de la discipline interne. Je ne vous en dis pas plus, si c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous êtes intéressé par les thématiques autour de la discipline mais également de l'entrepreneuriat chrétien, alors vous êtes au bon endroit, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches de notification. Je ne vous laisse pas en haleine plus longtemps, allons retrouver le pasteur Mohamed Sanogo pour comprendre ce que c'est que l'ordre divin. Bienvenue sur cette discipline. Le cours que je dois partager avec vous aujourd'hui est intitulé l'ordre divin. C'est un thème très important pour vous donner de mieux servir le Seigneur, pour agir dans la vie, pour votre vie même en général et pour faire efficacement l'œuvre du Seigneur. Quand je parle d'ordre divin, on va parler d'organisation. On pourrait même dire encore le thème l'organisation divine. Alors l'ordre divin, je peux le définir ainsi. C'est le fait de positionner chaque chose à sa place et à son temps. L'ordre divin donc concerne aussi la notion de temps, le temps pour faire des choses. Toute chose est faite en un temps donné. Si vous faites une chose en dehors de son temps, il y a des ordres. Par exemple, le mariage est une chose légitime que Dieu vous donne. Mais si vous n'avez pas, par exemple, acquis la maturité intérieure, émotionnelle, la maturité même peut-être aussi matérielle, que vous entrez dans le cas du mariage, c'est un héritage, c'est une chose qui est légitime, mais elle est arrivée avant son temps. On pourrait parler de désordre. L'ordre divin concerne aussi tous ces éléments-là. Bien sûr, il concerne l'organisation de votre temps, de vos priorités, etc. Tous les chrétiens sont d'accord qu'il ne faut pas faire le mal. Mais entre les bonnes choses à faire, quel est l'ordre divin ? Comment est-ce que Dieu organise les choses ? Pourquoi, par exemple, Jésus-Christ, pour commencer son ministère, l'a commencé à 30 ans ? Pourquoi n'a-t-il pas commencé à 15 ans, à 20 ans même ? Pourquoi à 30 ans ? Pourquoi le temps ? Il y avait un temps pour commencer. Si Jésus commençait son ministère avant, certainement qu'il n'y aurait pas eu les résultats escomptés. Beaucoup de gens ont de grands appels, ont de grands ministères, doivent faire de grands projets, mais ils agissent avant le temps ou ils agissent un peu en dehors ou en retard en ce qui concerne le temps. Petite différence entre la notion de l'ordre et la notion de l'organisation. L'organisation divine, c'est l'agencement et l'interaction efficace des choses ordonnées en vie d'atteindre un but. Tandis que l'organisation, c'est la façon dont vous agencez ce que vous avez organisé pour atteindre un but. Un bon ordre divin dans votre vie vous donnera d'atteindre le but de votre vie. Ceci étant, ça nous permet de toucher notre premier grand point en ce qui concerne l'ordre divin, l'importance de l'ordre divin. Pourquoi l'ordre ? Je vais donner six raisons pour lesquelles vous devez être ordonnés. Chaque vision correspond à une organisation donnée. Il n'y a pas d'ordre fixe. Ce qu'on va apprendre en ce moment-là, c'est le principe essentiel. C'est ce qui sous-tend toute forme d'organisation divine. Comment votre vie doit s'agencer, comment votre vie doit s'organiser, comment Dieu vous oriente dans les détails. Et vous allez voir que l'ordre divin concerne l'âme, concerne l'esprit, parce qu'il y a des esprits qui sont désordonnés. L'âme, l'organisation divine concerne l'être intérieur jusqu'à réjaillir sur l'être extérieur. La première des raisons, c'est que sans ordre, il n'y a pas de multiplication de vos acquis et donc pas d'épanouissement. La première raison, si vous n'organisez pas votre vie, rien de ce que Dieu vous donne ne pourra réellement croître, ne pourra se développer. Amen. Quel est le lien entre la multiplication et l'ordre divin ? Je vous invite à ouvrir vos bibles et à lire avec moi l'évangile selon Luc, chapitre 9, à partir du verset 13. Il est dit, Verset 14 Regardez ce merveilleux texte. Voilà donc Jésus qui va faire un miracle. Il demande aux disciples, qu'est-ce qu'il y a comme nourriture disponible dans la foule ? On lui amène 5 pains et 2 poissons. Avant de rendre grâce, regardez ce que Jésus a fait. Jésus demande que la foule de plus de 5000 personnes, car 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, on pouvait donc avoisiner sinon dépasser même les 10 000 personnes. Jésus va exiger que la foule soit ordonnée. Il dit, faites-les asseoir par groupe de 50. Et mes amis, ordonner une foule de 50, une foule de plus de 10 000 personnes en groupe de 50, ce n'est pas du tout évident. Quand vous faites asseoir le premier groupe, il y a un enfant qui se lève par là. Ah, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller dans le second groupe de 50 ? J'ai laissé mon cousin là-bas, mon ami est là-bas, je vais aller le voir, etc. Les disciples devaient s'assurer qu'il y ait de l'ordre, de la circulation, de l'ordre. Et Jésus a donné même un chiffre, un nombre précis par groupe de 50. Il devait être organisé. C'est après que ces choses-là aient été faites que le miracle de la multiplication a pris place. L'ordre est indispensable pour toute multiplication. Si vous n'êtes pas organisé dans la gestion de votre maison, même les finances, si vous n'organisez pas vos finances, elles ne se multiplient pas. Dieu multiplie les finances, mes amis, oui. Dieu bénit. Dieu multiplie les cinq pains, les deux poissons que vous avez quand vous déposez vos offrandes. Si vous mettez de l'ordre, et on va apprendre le principe, si vous mettez de l'ordre dans la gestion de votre finance, elles connaîtront un boom. L'ordre ne consiste pas seulement à enlever la dîme, c'est juste une petite partie, c'est juste une partie de l'ordre. Même votre argent. L'ordre divin dans les finances, c'est j'achète quoi. Avec ce que j'ai. Comment j'organise mes dépenses ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Si mes dépenses sont désordonnées, même si je donne ma dîme à l'église, si mes dépenses sont désordonnées, si j'investis dans la mauvaise chose au mauvais moment, mes finances vont être bloquées à un certain niveau. Dieu multiplie, Dieu bénit les finances. Il y a une façon de faire qui va permettre à Dieu de multiplier. Jésus a demandé à ce que la foule soit assise, soit positionnée en ordre. Et lorsqu'il a obéi à cet ordre, il a multiplié et toute la foule a été nourrie et la destination a pu être atteinte. Ce principe qui est vrai, le plan financier, que beaucoup de pasteurs vivent. Quand vous voyez des ministères qui progressent, qui évoluent, qui ont des moyens, qui font des exploits, peut-être qu'ils en sont conscients ou pas, mais ça obéit à l'ordre divin. L'ordre divin crée toujours une multiplication divine, une multiplication surnaturelle. Beaucoup de personnes perdent leur couple, pas parce qu'ils ont un problème forcément de caractère ou ne respectent pas leur conjoint, mais pour un problème d'ordre. Combien de personnes, lorsqu'ils ont eu du travail, ont méplisé l'ordre des priorités ? Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le foyer, il y a un temps pour les enfants. Je me suis rendu compte à un moment donné que beaucoup d'enfants des pasteurs, en tout cas en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, beaucoup d'enfants de mes pasteurs avaient abandonné la voie de Dieu. À un moment donné, plusieurs sont en train maintenant de revenir et je me suis approché pour essayer de comprendre pourquoi. La plupart des personnes disaient, papa n'avait pas leur temps. Papa était tout le temps occupé aux âmes, en train de suivre les brébis, en train de suivre les personnes. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il était exténué. Alors l'enfant vient, il a envie de jouer avec son père. Papa n'a pas le temps, va jouer avec tes amis. Papa est fatigué, papa est fatigué. Et quand papa même se réveillait, il y avait toujours des personnes qui frappaient à la porte. Pasteur, je peux vous voir, pasteur, je peux faire ceci. Et le monsieur s'en rend compte, dans ce qui concerne le fruit des entrailles affectif, n'a pas pu nourrir convenablement son enfant. Et les enfants ont fini par abandonner la main de Dieu. Le pasteur est intègre, il marche dans la voie de Dieu. Mais un problème de désordre entraîné a fait que le fruit des entrailles, le fruit de son troupeau, ses enfants font partie de son troupeau, n'ont pas pu progresser. Il a détruit sa famille à cause du désordre. Il est désordonné dans son temps. Il ne sait pas dire oui, il ne sait pas dire non. Il ne sait pas classer les priorités. Beaucoup de couples ont des problèmes pour cela. Beaucoup de gens perdent leur vie de prière. La vie de prière, c'est aussi un fruit. Ta vie de prière doit progresser. Ta vie de prière doit couatre en intimité. Mais si ta vie n'est pas ordonnée, s'il n'y a pas de l'ordre dans ta vie, ta vie de prière va baisser. Pourquoi une vie de prière diminue ? Pourquoi une vie de prière diminue ? Parce que souvent on est fatigué. Parce qu'on prend un peu plus d'énergie pour certaines choses dans la journée. Et l'énergie qu'on devait déployer pour nous réveiller assez tôt ou pour prier, lorsque c'est l'heure de la prière, on est fatigué. Ce que Jésus a dit aux disciples à Gethsémane, il a dit prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Mais les disciples cette nuit-là n'ont pas pu veiller avec Jésus. Pourquoi ? Ils étaient épuisés. La matinée, ils avaient pris le temps à faire beaucoup d'autres choses. Et le soir, ce qu'il fallait ce jour-là, c'était la prière. Donc le désordre fait que dans la journée, vous pouvez déployer votre énergie pour des choses qui ne sont pas prioritaires. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles. Dans la vie, il y a beaucoup de choses utiles. Mais l'énergie que Dieu a déposée en vous, les capacités que Dieu a déposées en vous sont limitées. Ce sont des ressources limitées. Elles ont besoin d'être renouvelées. Elles ont besoin d'être gérées efficacement. Et la gestion efficace de ces ressources intérieures, ressources financières, ressources émotionnelles, ressources spirituelles, nécessite qu'il y ait de l'ordre. Lorsqu'il y a de l'ordre, ces ressources-là se multiplient et elles servent à la bénédiction et à l'édification de plusieurs. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie sans quoi les choses ne se multiplieront pas. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie dans le nom de Jésus. Récapitulons donc ce que nous avons vu dans cette vidéo, dans cet extrait riche du premier épisode sur cette série sur l'ordre divin. Nous avons pu comprendre premièrement que, en chaque chose, Dieu a prévu un temps. Et c'est la maîtrise et la compréhension de ce temps-là qui nous fait entrer dans l'ordre divin. Parce que faire une chose avant son temps va produire du désordre. Et faire quelque chose, bien entendu, après son temps va causer du désordre. Donc nous comprenons donc ce que c'est que l'ordre divin. C'est la maîtrise du temps que Dieu a imparti pour chaque chose. Nous avons compris, la deuxième des choses que nous avons compris, c'est que l'ordre divin est important à juste titre. Le premier point que nous avons vu dans cette vidéo concernant l'importance de l'ordre divin, c'est le principe de la multiplication. Si nous voulons voir accroître toutes les ressources que Dieu met à notre disposition, nous avons besoin d'autres. Faire les bonnes choses, c'est bien, mais les faire au temps de Dieu, c'est encore mieux. Voilà donc ce avec quoi nous pouvons sortir de cette vidéo. Comment pouvons-nous mettre en pratique donc ce principe de la multiplication que nous avons vu? La première des choses, apprenons à ordonner tout ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas toutes les choses qui sont bonnes que nous devons faire. Mais apprenons à dire non à certaines choses et à garder l'énergie qui n'est pas infinie que Dieu nous met à notre disposition pour les réserver aux choses qui sont prioritaires. Vous allez me poser certainement la question, mais comment savoir les choses prioritaires? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches de notification. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'importance de la discipline pour atteindre un objectif. Moi, je vous dis à bientôt sur cette discipline. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, on peut faire de bonnes choses. On peut être en train d'évangéliser. Et Dieu va nous dire ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On peut même être en train de prier. Et Dieu peut nous dire ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas au moment où il fallait prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada